Bonjour, je vous propose qu'on n'attende pas plus et qu'on démarre ce dernier atelier avant les restitutions des ateliers. Vous êtes ici au cas où il y aurait des erreurs de salle dans l'atelier urgence et protection des droits fondamentaux. Ça va, et vous êtes toujours aux états généraux du droit administratif. C'est ça pour ceux qui sont allés au truc médical qui se passe dans l'autre salle. Vous êtes donc co-organisé par le Conseil d'État et le Conseil national des barreaux, et je suis Emmanuel Piera, membre du Conseil national des barreaux. J'ai à mes côtés le grand plaisir d'avoir, on va dire par un ordre aléatoire mais courtois, Marie-Gauthier Mellray, qui est maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'État, si je ne me trompe pas, et M. Gilles Hermitte, qui est président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, notamment parmi d'autres fonctions, mais c'est celle-ci qui nous intéresse, je crois, cet après-midi. Et nous avons donc un énorme et vaste chantier, ou vaste sujet. Il est possible de le traiter en vous gardant otage pendant une douzaine d'heures. L'urgence et la protection des droits fondamentaux, ou de considérer que nous allons le prendre sous deux ou trois angles, on va dire un peu choisis selon nos prédilections. Et en l'occurrence, nous allons avoir une discussion qui va porter sur les pouvoirs d'injonction en matière de référé et de droits fondamentaux par le président Hermitte. Et puis nous parlerons droit des étrangers avec notre autre camarade. Et je dirais peut-être quelques mots de la liberté d'expression, mais je voudrais surtout aussi que la salle puisse intervenir. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc si vous en êtes d'accord, monsieur le président. Je vous laisse un micro, parce qu'on n'a pas d'eau, pas de micro, ou presque. Donc vous avez des chaises, c'est rassurant. Bien, je vous remercie, mais au moins nous avons la liberté d'expression, quoique quelque peu limitée par l'enregistrement auquel il est procédé à l'heure actuelle. Donc voilà, bien, nous essaierons d'en tenir compte également. Alors, mon intervention, enfin le thème de mon intervention, est sur une thématique qui a été suggérée, enfin qui a été suggérée par vous, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui assistaient à cette journée et entendaient participer à cet atelier. Et concernant une thématique qui a déjà été abordée, mais de façon tangentielle ce matin, encore un petit peu cet après-midi, dans une ambiance tropicale à deux étages au-dessus, qui est la question de savoir quelles sont les mesures d'injonction que le juge, et pour ce qui m'intéresse plus particulièrement, donc le juge des réfélibertés, peut adopter. On est sur une problématique qui, pour le dire clairement, et en essayant de rester assez bref, est une thématique qui est essentielle, dans la mesure où, quand on remonte aux travaux parlementaires, notamment, enfin, aux travaux parlementaires de la loi du 30 juin 2000, l'enjeu essentiel était de rendre les procédures de référé efficaces et de permettre aux juges administratifs de se hisser, en quelque sorte, au niveau d'efficacité du juge judiciaire. On pourra discuter des mérites comparés de ces deux ordres de juridiction, mais là encore, sous réserve de propos amènes vis-à-vis de nos collègues des juridictions judiciaires. Donc c'est un enjeu qui est important, parce que cette efficacité, elle dépend essentiellement, donc en matière de référé-liberté, des mesures que le juge des référés peut effectivement prendre. Pourquoi est-ce que ça dépend de ça ? Et ce sera la fin de mon propos liminaire, parce que le référé-liberté reste un recours subsidiaire. Ça n'a pas été prononcé, je crois, mais c'est bien un recours subsidiaire, compte tenu des conditions et la sévérité des conditions qui permettent d'obtenir une action du juge, une intervention du juge à ce titre-là, urgence aggravée, on l'a dit, et également des conditions d'atteinte grave et manifestement illégale, à une liberté fondamentale. Je n'y reviens pas. Donc c'est bien à travers les mesures d'injonction que véritablement va pouvoir se décider l'essentiel. Alors de ce point de vue-là, pour rester très bref et essayer d'organiser malgré tout le propos, je dirais que le juge des référés-libertés, c'est un juge des référés, et il va donc connaître d'une certaine manière les limites qui sont des limites inhérentes au juge des référés. C'est un point sur lequel je passerai vite puisque ces limites ont déjà été abordées par certains intervenants ce matin notamment. Mais c'est également un juge des référés qui, d'une certaine manière, se prend et fait office d'administrateur, mais un administrateur que je qualifierais de provisoire. Donc c'est un juge des référés et qui connaît les limites finalement qui s'attachent au juge des référés et à l'office du juge des référés. Bon, le principe, il est clairement posé, vous le savez, à l'article L511-1 du Code de justice administrative, c'est le caractère provisoire des mesures que le juge des référés peut édicter. Le juge des référés-libertés n'échappe pas à cette contrainte. Et ce caractère provisoire, il s'inscrit tout à fait dans le régime juridique qui est celui par ailleurs des référés, c'est-à-dire des décisions de justice qui revêtent un caractère exécutoire, mais qui ne sont pas revêtues de l'autorité de choses jugées. Ce qui a principalement deux conséquences, on va dire, selon l'angle auquel on se place. Exécutoire, donc, ce sont des décisions, effectivement, dont il est possible de demander et d'obtenir la mise en œuvre par l'administration, ou en tout cas les personnes débitrices à l'issue d'une décision prise par le juge dans cette matière-là. Donc, possibilité, effectivement, d'obtenir l'exécution de ces décisions. Mais qu'ils n'ont pas revêtues de l'autorité de choses jugées avec les deux conséquences qui en résulent, c'est-à-dire que le juge des référés peut, j'allais presque dire, de manière récurrente, être ressaisi de la même demande, quand bien même il aurait rejeté déjà une demande de référé ayant le même objet, eh bien, vous pouvez revenir à la charge. Et il est arrivé que, malgré la critique, à mon avis, infondée, que j'ai entendue à plusieurs reprises aujourd'hui, selon laquelle les décisions des juges des référés n'étaient pas motivées, eh bien, le peu de motivation que nous mettons dans nos décisions pour les rejeter, lorsque nous rejetons, effectivement, les demandes, suffit parfois, ce peu de motivation, suffit parfois à permettre, finalement, de réorienter et de ressaisir à nouveau le juge des référés, donc une nouvelle demande, pour peu qu'on ait compris et qu'on ait les moyens, surtout, de pouvoir aller plus avant. Et puis, la deuxième conséquence, ça a été également évoqué, mais de façon très rapide, c'est, je le rappelle, l'existence de l'article L521-4 du Code de justice administrative, qui permet de ressaisir le juge des référés dans le cas de modification de circonstances de faits ou de droits, pour lui demander de modifier les mesures qu'il a prises, voire d'y mettre fin, si, effectivement, ces mesures sont privées d'utilité. Donc, on a un juge qui est, je dirais, limité, presque de manière statutaire, si je puis me permettre cette expression, par l'effet de cette disposition de l'article L511-1 du Code de justice administrative. Mais, et pour, là encore, me contenter de rester sur des schémas assez essentiels, c'est aussi un juge qui connaît d'autres limites, d'autres limites qui tiennent à d'autres considérations. Lorsqu'on passe en revue la jurisprudence, principalement du Conseil d'État, sur ce point, on s'aperçoit que le Conseil d'État refuse que le juge des référés libertés inclut dans son office une mesure qu'aucun juge du fond administratif ne serait à même de décider. Et il est bien évident que si le juge du fond ne peut le faire, il y a fort peu de chances que le juge des référés puisse le faire, même lorsqu'on est sur des logiques d'injonction qui sont appréhendées de manière un peu différente dans l'optique d'un service après-vente des décisions du juge de fond et dans l'optique, effectivement, d'un référé. Mais je vais prendre un exemple qui concerne notamment la matière des étrangers, mais sans vouloir empiéter sur le champ de compétences de notre intervenant. C'est l'impossibilité, par exemple, pour un juge des référés, d'enjoindre à une autorité étrangère de laisser sortir de ce pays étranger l'un de ses ressortissants. C'est un cas qui a été jugé par le Conseil d'État dans une affaire concernant une personne qui était d'origine de nationalité comorienne, dont l'enfant était resté au Comore, qui elle-même se trouvait à Mayotte. Et le juge des référés du Conseil d'État a refusé, bien évidemment, qu'au titre des injonctions susceptibles d'être décidées par le juge des référés libertés, il y ait une injonction adressée à un État étranger, ce qui semble tout à fait logique. On trouverait cette solution dans un arrêt du 9 janvier 2015 du Conseil d'État, donc une requête 386 865. De même, et ça, c'est une mesure qui est aussi très attachée à la caractéristique du référé-liberté, 48 heures, donc un délai court, et donc une nécessité pour le juge de prendre des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre rapidement, c'est l'impossibilité pour le juge des référés-libertés d'enjoindre à l'administration, de prendre des mesures qui vont nécessairement s'étendre sur le long terme. Ce qui veut dire que l'urgence, elle se poursuit au-delà du procès lui-même, et elle se poursuit également dans la réalisation des injonctions. C'est une solution qui a été rappelée dans une décision du Conseil d'État du 13 août 2013, ministre de l'Intérieur contre la commune de Saint-Leu, à propos notamment du prélèvement de certains requins pour éviter là encore un certain nombre d'agressions dont la presse se fait écho de manière régulière. Là encore, estimant que ces prélèvements de requins ne pourraient pas se faire dans un délai bref, devaient s'étendre dans le temps pour être efficaces, et donc le juge du Conseil d'État a considéré que ça n'entrait pas dans l'office du juge des référés-libertés. Une affaire de la même année concerne la création d'une place dans un établissement spécialisé pour prendre en charge un enfant atteint de troubles autistiques. Et là encore, le Conseil d'État a estimé que le délai qui était nécessaire pour créer cette place, pour voir l'établissement d'un nombre d'emplois suffisant pour prendre en charge cet enfant, c'était un délai trop long pour qu'une telle mesure puisse être ordonnée par le juge des référés-libertés. Voilà donc la deuxième possibilité. Et bien évidemment, on l'a suffisamment dit ce matin, le juge des référés-libertés ne peut pas prendre des mesures qui, d'une certaine manière, l'amèneraient à se substituer purement et simplement au juge du fond. En ce sens, il ne peut prononcer l'annulation d'une décision. En ce sens, il ne peut condamner une personne publique à réparer un préjudice. Et à le réparer de façon définitive. Et je parle bien du juge des référés-libertés. Je ne peux pas parler du juge des référés-provision, mais du juge des référés-libertés. Ou de façon générale, de prononcer une injonction qui aurait des effets identiques à ce qu'impliquerait l'annulation d'une décision. Et ainsi, le Conseil d'État, dans une décision de 2005, 15 décembre 2005, Marcon, a refusé que le juge des référés-libertés puisse en joindre à une administration d'inscrire sur une liste d'experts une personne estimant qu'une telle injonction équivalait finalement à tirer les conséquences d'une annulation, ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire. Donc, on a des limites qui tiennent, je dirais, à l'office classique du juge des référés de façon générale. Et ce que j'essaie de vous montrer également, c'est qu'on a des limites qui tiennent à l'office spécifique du juge des référés-libertés, à la fois qui tiennent compte de sa caractéristique en termes d'urgence, mais ensuite des limites qui tiennent aussi au pouvoir qui sont les siens, donc en tant que simple juge des référés. Mais, comme je l'indiquais, et c'était surtout cet aspect-là sur lequel je voulais insister là encore assez rapidement, finalement, quand on regarde de près les décisions qui sont prises et quand on lit les commentaires qui paraissent sous la plume de la doctrine, on s'aperçoit que le juge des référés-libertés est souvent considéré comme un administrateur. Et j'ai peut-être un peu malicieusement ajouté administrateur provisoire, en ce sens que, en détournant un peu l'expression habituelle à laquelle renvoie donc cette expression, simplement pour indiquer que là encore, ce souci de limiter éventuellement les effets dans le temps des mesures prises n'est jamais totalement absent, même si j'essaierai de vous montrer qu'il y a des mesures qui, d'une certaine manière, ont un effet pérenne et vont bien au-delà de ce que l'on peut considérer comme étant une mesure provisoire. Donc, c'est un juge, un administrateur provisoire. Alors, un provisoire d'un type un petit peu particulier, tout d'abord, dans la mesure où les mesures que le juge des référés-libertés va pouvoir prendre sont en quelque sorte des mesures qui tirent les conséquences de sa capacité à détourner un petit peu les textes ou à détourner un petit peu les limites telles que je viens précédemment de les poser. Il est bien évident pour rester dans le domaine des étrangers que si, effectivement, il y avait un refus de titre de séjour qui, dans des conséquences particulières, pourrait être regardé comme constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, eh bien, il est évident que le juge des référés-libertés ne pourrait délivrer ou enjoindre à l'administration de délivrer ce titre et qu'en tant que juge des référés, eh bien, il serait simplement limité à ordonner à l'administration de délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, le temps de permettre simplement l'instruction d'une demande, parfois le temps de permettre à l'étranger de déposer une demande parce qu'il y a des hypothèses dans lesquelles, effectivement, la demande n'a pas encore été déposée. C'est le cas souvent pour les demandeurs d'asile qui font l'objet de mesures d'éloignement, parfois avant même qu'ils aient eu le temps de présenter ces demandes d'asile et dans ce cas, il est tout à fait logique que sanctionnant ce comportement de l'administration, lorsque les conditions du L521-2 sont remplies, eh bien, le juge des référés cherche à garantir l'exercice de ce droit en permettant le dépôt de la demande ou si la demande a été déposée, en permettant que l'étranger puisse rester sur le territoire français le temps de l'instruction de cette demande. On a là des mesures qui restent classiquement des mesures provisoires puisque, nécessairement, elles ont un but limité, ces mesures, et elles vont cesser de produire leurs effets lorsque la décision de l'administration va intervenir. Mais on s'aperçoit qu'il y a, effectivement, des mesures que le juge des référés libertés va, je vais dire, nécessairement prendre, nécessairement devoir prendre, parce que, d'une certaine manière, bien qu'elles aient un effet plus pérenne, il n'y a pas d'autre solution pour lui, sauf à ne pas remplir son office et sauf à ne pas permettre une garantie d'exercice des libertés publiques. On a évoqué, tout à l'heure, dans l'atelier précédent, la question de Bacafleur qui avait été entreposée devant la devanture de magasins pour en empêcher l'accès. Pour ceux qui n'étaient pas dans cet atelier, il y a eu d'autres exemples qui peuvent être présentés. Et dans le cas où, par exemple, une commune a déposé, a installé des rochers pour empêcher l'accès physiquement sur une voie, en l'espèce, une voie de circulation, donc il s'agissait d'un chemin rural, eh bien, constatant, effectivement, ce qui s'apparente à une voie de fait, et on a dit ce matin, effectivement, que la voie de fait n'échappait pas à la compétence du juge des référés libertés, eh bien, il n'y a pas d'autre solution pour le juge des référés libertés, sauf, j'imaginais éventuellement ordonner à l'administration d'instituer un pont aérien, mais je pense qu'en termes d'économie, ce ne serait pas nécessairement beaucoup plus rentable. il n'y a pas d'autre solution que de contraindre l'administration, donc, de lui enjoindre d'enlever les rochers qui obstruent le passage et de ce fait de rétablir une situation qui existait avant que l'agissement de l'administration intervienne. On cherche le caractère temporaire de cette mesure ou le caractère provisoire de cette mesure en ce sens que la situation est rétablie dans son état antérieur et que, sauf à ce que l'administration remette des cailloux ou des rochers, bien évidemment, la mesure va avoir un effet pendant un certain temps. Même chose pour une caravane dont l'expulsion a été ordonnée et que le juge va autoriser, en tout cas, ses propriétaires va les autoriser à la réinstaller là où elle se trouvait. Mais, comme je l'ai dit, il y a des hypothèses dans lesquelles, là encore, par la nature même de son rôle, par la nature même de son office, le juge des référés liberté va prendre des mesures qui ont un effet absolu d'une certaine manière. Le cas est simple, on en parlera peut-être tout à l'heure s'agissant de la liberté d'expression, c'est celui des refus de mettre à disposition une salle ou des interdictions de tenue de réunion. Il est bien évident que lorsque le juge des référés liberté est saisi sur un tel objet, il ne va pas avoir d'autre solution si les conditions effectivement là encore sont réunies que d'en joindre à la personne qui refuse la mise à disposition de cette salle de mettre à disposition cette salle ou bien de laisser la réunion se tenir et une fois que celle-ci se sera tenue on ne voit plus très bien ce qui pourrait se passer qui serait de nature à remettre en cause la mesure et donc on voit bien que le caractère provisoire de cette mesure est totalement artificielle. Donc je dirais pour lancer plus le débat que de vouloir chercher à être véritablement exhaustif je dirais que d'une certaine manière l'office du juge des référés liberté implique nécessairement que celui-ci puisse en joindre à l'administration de prendre des mesures qui vont bien au-delà de ce qui est réversible de ce qui est strictement provisoire. Et un autre exemple là encore en matière d'étrangers dans un cas de figure tout à fait particulier et sur une liberté fondamentale qui est celle du droit de mener une vie privée normale et avec son volet droit au mariage et bien j'avais trouvé un arrêt du Conseil d'Etat donc du 9 juillet 2014 donc intéressant puisque c'était un ressortissant donc étranger ressortissant marocain pays dans lequel l'homosexualité donc n'est pas admise qui souhaitait donc épouser un français et auquel avait été refusé donc le visa pour venir en France célébrer ce mariage donc le mariage les banques avaient déjà été publiés donc tout avait été fait dans les règles et le juge des référés liberté donc effectivement a estimé que là il y avait une atteinte grave et manifestement illégale dans des circonstances particulières dans le détail desquelles je n'entrerai pas et a ordonné à l'administration de délivrer ce visa de délivrer ce visa avec un butoir qui était la date du billet retour dont l'étranger était muni mais qui de fait devait lui permettre de venir en France de pouvoir se marier et ensuite après le mariage donc l'histoire n'est plus écrite et je n'en dirai pas je n'en dirai pas plus bien donc voilà le propos c'est simplement d'attirer votre attention sur le fait que pour qu'il y ait effectivement une effectivité de ce référé particulier il est nécessaire que le juge des référés aille au-delà de ce que l'on pourrait habituellement concevoir comme étant des mesures provisoires mais pour terminer donc et c'est finalement un aspect qui me paraissait aussi tout à fait intéressant et ça permet d'aborder la question d'une autre manière je pense qu'il est aussi intéressant de s'interroger sur la plus ou moins grande précision dont le juge va faire preuve lorsqu'il va adresser les injonctions à l'administration dans la plupart des cas et on va dire dans à peu près 90 à 95% des décisions en la matière l'injonction est précise enlever des rochers délivrer un visa délivrer une autorisation provisoire de séjour procéder à l'instruction d'une demande il est vraisemblable que la demande des requérants est précise et que le juge lui-même reprenant cette demande va également faire preuve de la même précision mais il y a des hypothèses dans lesquelles j'ai trouvé des cas de figure où le juge des référés libertés se livrait je dirais à des injonctions laissant d'une certaine manière à l'administration une marge de manœuvre assez importante et notamment deux hypothèses alors pas dans la jurisprudence du conseil d'état mais dans la jurisprudence en tout cas dans des jugements rendus par des tribunaux administratifs j'avais trouvé deux hypothèses dans des cas de harcèlement moral dans deux situations assez différentes et hypothèses dans lesquelles le juge administratif considérant effectivement que le harcèlement moral était acté était prouvé considérant qu'il y avait là une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui est justement le droit à ne pas être soumis à un harcèlement moral et bien s'est livré donc à un exercice d'injonction assez large en joignant en fait à l'administration dans un des cas de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral dont l'agent était victime et sans préciser aucunement à l'administration par quelle manière celle-ci devait s'y prendre pour faire cesser ce harcèlement je ne dis pas que c'est quelque chose d'anormal je ne dis pas que c'est quelque chose d'illogique je vais même d'ailleurs au contraire défendre la thèse inverse mais ce qui était intéressant c'est de voir que dans certains cas ce pouvoir d'injonction n'a pas nécessairement besoin d'être un pouvoir extrêmement détaillé extrêmement précis dans le second cas que j'ai trouvé c'est une hypothèse de même nature harcèlement moral et le juge est allé un petit peu plus loin il est parti de la de la primis que j'ai indiquée c'est à dire il est parti de l'idée qu'il fallait que l'administration fasse cesser par tout moyen cette situation de harcèlement moral il a peut-être senti qu'il y avait des pistes qui pouvaient être plus prometteuses que d'autres peut-être que les débats oraux lors de l'audience ont pu l'orienter d'une certaine manière il a rajouté un notamment et notamment en créant un poste spécifiquement pour l'agent qui était en but au harcèlement moral et à tout le moins dans l'attente de la création de ce poste de faire en sorte que cet agent ne soit plus sous l'autorité de celui qui exerçait sur lui le harcèlement moral alors ceci pour vous dire puisque l'idée c'est que le juge des référés libertés se transforme parfois en administrateur c'est que finalement cette transformation ça n'est pas nécessairement une transformation totale ce qu'on peut dire c'est que le juge des référés libertés fixe d'abord une obligation de résultat à l'administration et que lorsque c'est possible les premières hypothèses que j'évoquais laissent penser qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup d'autres solutions à envisager que celles qui ont été ordonnées mais que lorsqu'il est possible il n'y a aucune objection et je pense qu'il y a peut-être même avantage à ce que le juge des référés n'aille pas au-delà de la simple fixation du résultat à atteindre et laisse à l'administration la faculté de déterminer plus précisément les moyens qui lui paraissent les plus propres à mettre un terme à l'atteinte manifestement grave et illégale à l'atteinte grave et manifestement illégale que subit la liberté fondamentale donc voilà simplement ces quelques pistes que je souhaitais dresser pas plus de 10 minutes c'est difficile de rester un petit peu dans ce cadre là mais on aura peut-être l'occasion de revenir à partir des questions voilà je voulais simplement indiquer alors je pensais le faire en préambule et puis un de mes collègues ce matin m'a soufflé un petit peu la source si je puis dire cette source c'est Jean de La Fontaine il y a déjà un petit jeu de mots mais j'essaie bon il fait chaud donc j'essaie de trouver des citations qui là encore sont rafraîchissantes et donc Jean-Jacques Louis ce matin a utilisé donc La Fontaine j'avais pensé à le faire de la même manière cet après-midi alors on peut en tirer deux conséquences la première c'est que les présidents de juridicité administrative ont du temps libre oui bon c'est peut-être pas la conséquence qu'il faut en tirer mais disons qu'ils ont peut-être les mêmes lectures aussi c'est peut-être la conséquence qu'il faut en tirer et avec une fable un peu plus connue que celle que citait aujourd'hui mon collègue qui est celle de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf une grenouille vit un bœuf qu'elle trouva de belles tailles vous connaissez la suite j'ai moins de talent que La Fontaine donc je n'irai pas au-delà pourquoi cette fable me paraissait intéressante c'est parce que je pense que nous avons un référé à un juge des référés libertés allez j'en suis un donc je vais me permettre de le comparer à une grenouille et qui a tendance parfois à vouloir enfler ses prérogatives jusqu'à rejoindre la taille de celle que le juge du fond peut parfois utiliser j'ose espérer que l'issue de la fable ne sera pas celle du juge des référés libertés en tout cas c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter ici et laisser la parole donc aux autres intervenants je vous remercie je vous laisse enchaîner directement et on s'éloigne des batraciens et des hommes éventuellement pour revenir oui même si pour le coup la grenouille ça va être surtout moi parce que j'ai le désavantage par rapport à celui qui m'a précédé à cette tribune de ne pas être en juge des référés donc à se demander vraiment ce que je viens faire ici on va néanmoins essayer d'évoquer quand même brièvement la question on va y arriver alors l'ambiance si j'ai bien compris est moins tropicale ici qu'elle n'est un peu plus haut mais on a la chance d'avoir quand même des sunlights qui sont particulièrement désagréables pour ceux qui sont la tribune pardon par avance si je cligne un peu des yeux c'est la configuration de la salle qui m'y pousse alors Maître Pira vous l'a dit le sujet de la table ronde est pour le moins vaste je crois que quand on a reçu le programme on ne s'est pas sentis contraints on a peut-être eu un tout petit peu le vertige devant l'ampleur du sujet et sans doute la crainte de décevoir compte tenu de l'impossibilité d'évoquer tout ce que ce sujet pouvait recouvrir comme thème parmi la multitude des questions qui pouvaient se poser avec un thème de ce type là je me suis proposé pour évoquer quelques éléments liés aux procédures d'urgence dans le contexte du droit des étrangers le choix est évidemment lié au fait que la thématique figurait dans le sous-titre de la table ronde en tout cas dans le programme tel qu'il m'a été donné et donc on avait un petit peu peur de vous décevoir ou d'être accusé de publicité mensongère donc on s'est senti un peu tenu d'en parler c'est tombé sur moi et par ailleurs il est vrai que dans une journée sur l'urgence il eût été difficile de ne pas parler de droit des étrangers parce que finalement c'est bien le droit des étrangers qui est à l'origine du commencement de tout en tout cas de la loi du 12 avril 2000 je suppose que cela a été évoqué ce matin j'ai hélas pas pu être parmi vous ce matin mais on sait que cette loi a été très largement préparée par le groupe de travail présidé par Daniel Labetoul et que ce groupe de travail a été réuni à compter de l'automne 97 or la date ne doit absolument rien au hasard même si la réforme était en germe depuis très longtemps l'idée de la réforme des procédures d'urgence était en germe depuis très longtemps le groupe a été constitué aussitôt après ce que le professeur Chaput appelle la brève et insolite crise de nerfs qui a suivi l'arrêt du tribunal des conflits préfet de police de 1997 or cette affaire qui sera définitivement la dernière affaire dans laquelle un garde des Sceaux a départagé puisque la possibilité pour le garde des Sceaux de départager dans le tribunal des conflits a cessé d'exister avec la réforme de février 2015 cette affaire portait précisément sur un problème de droit des étrangers je ne sais pas si vous vous souvenez mais effectivement c'était le problème d'étrangers coincés sur un navire dans un port à qui on avait opposé un refus d'entrée qui avait contesté devant le juge judiciaire qui s'était déclaré compétent nonobstant le déclinatoire de compétence du préfet il avait écarté le déclinatoire au motif qu'avait voie de fait et in fine le tribunal des conflits a penché en faveur d'une compétence du juge administratif alors cette décision a soulevé une vague d'indignation assez forte liée précisément au fait que le garde des sous est intervenu liée aussi au moins pour les défenseurs de la cause des étrangers au fait que s'il penchait pour une compétence du juge judiciaire c'était précisément en raison du défaut des procédures d'urgence devant le juge administratif qui devenait particulièrement problématique en matière d'étrangers car évidemment en matière d'étrangers et en particulier pour tout ce qui a trait à l'éloignement des étrangers de manière assez large on est toujours dans une situation d'urgence on est toujours dans une situation où le privilège du préalable qui s'attache aux décisions de l'administration suscite une situation d'urgence puisqu'évidemment une fois que la décision d'éloignement est exécutée c'est un petit peu difficile de revenir en arrière du coup effectivement il était assez naturel d'évoquer cette question du droit des étrangers et c'est vrai que de ce fait droit des étrangers procédure d'urgence la relation est assez dynamique et elle est assez riche de questions complexes il n'est évidemment pas question dans les quelques minutes qui m'ont été imparties d'aborder toutes ces questions donc essayons de réfléchir un petit peu à la manière dont on pouvait procéder je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant en espérant susciter peut-être des échanges avec vous d'évoquer trois questions en me fondant en réalité sur trois éléments d'immédiate actualité ou d'actualité un peu plus ancienne qui m'ont fait réagir et qui me semblent révéler trois questions en matière d'articulation entre urgence enfin entre référé d'ailleurs entre procédure de référé et droit des étrangers la première question que l'on peut peut-être se poser c'est quelle place pour les référés en droit des étrangers il me semble en effet qu'aujourd'hui encore l'une des questions majeures qui se posent dans le champ du droit des étrangers c'est celle de l'articulation entre les différentes voies de droit qui permettent une prise en compte de l'urgence en matière de droit des étrangers et plus spécifiquement sur la question de l'articulation entre les référés de droit commun du L521.1 ou du L522 du CJA et les voies de droit spécifiques propres aux droits des étrangers la difficulté majeure vient de ce que vous le savez l'article L512-1 du CZ1 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile organise un recours suspensif contre les décisions d'éloignement et que donc et que le champ pardon d'application de ce recours suspensif a eu tendance à augmenter considérablement notamment avec la loi du 16 juin 2011 du coup la saisine du juge contre l'OQTF mais que l'OQTF soit seul ou accompagné d'une autre décision comme un refus de titre de séjour ou un placement en rétention cette saisine fait obstacle à l'exécution de l'OQTF tant que le juge ne s'est pas prononcé or effectivement intuitivement on est assez tenté de penser que si on a un recours suspensif le référé n'a pas lieu d'être au moins le référé suspension effectivement ça paraît assez logique en tout cas c'est effectivement ce qu'a jugé très vite le conseil d'état puisque alors c'était dans le cadre à l'époque de l'ancienne procédure de reconduite à la frontière mais qui était également qui avait également un caractère suspensif et assez rapidement puisqu'on a vu ça dans une ordonnance du 26 janvier 2001 qui a été confirmée par un arrêt du 30 juillet 2003 du LIDA le conseil d'état a dit que la procédure du L512-1 du CZA avait un caractère exclusif des procédures d'urgence classique donc du moment qu'on est dans le 512-1 on n'a pas possibilité d'avoir recours aux procédures d'urgence classique encore une fois intuitivement tout ça paraît assez simple et assez sain alors la chose est en réalité un peu plus compliqué dans la mise en oeuvre alors ça n'empêche pas évidemment les procédures d'urgence classique d'avoir leur place en droit des étrangers ça marche contre tout un tas d'autres décisions que celles qui relèvent du L512-1 on comprend bien que ça vaut par exemple pour toutes les mesures d'expulsion on sait même qu'en matière d'expulsion il y a une présomption d'urgence que dès lors qu'une décision d'expulsion est prise il y a une présomption d'urgence alors avec qu'une petite nuance qui avait fait débat à l'époque qui est que si la mesure d'expulsion est accompagnée d'une assignation à résidence il n'y a plus de présomption d'urgence alors je dis avait fait débat parce que ça résulte d'un arrêt du 18 février 2008 Idrissi qui avait fait l'objet de conclusions contraires d'Emmanuel Glazer et je vous renvoie à la lecture des conclusions qui disent à mon avis tout ce qu'il y a à dire sur le débat précisément mais donc en l'état actuel des choses voilà il y a des tas d'autres décisions dans lesquelles on a une procédure d'urgence qui est tout à fait classique et tout à fait susceptible d'être mise en oeuvre alors cette répartition soit on a un recours suspensif soit on a des procédures d'urgence classique encore une fois elle me semble au moins dans ses grandes masses assez satisfaisante pour le fonctionnement de la juridiction administrative et la protection du droit des étrangers il y a quand même des sujets sur lesquels c'est un peu délicat et il y a un sujet qui a fait l'objet d'une très récente ordonnance du juge des référés du conseil d'état du début du mois qui pose question c'est la question des référés libertés dans le cas où la mesure visée n'est pas juste une OQTF mais une OQTF accompagnée d'une mesure de rétention on sait que dans cette hypothèse OQTF plus mesure de rétention on doit saisir ce qu'on appelle communément le juge des 72 heures c'est à dire le juge en vertu du grand 3 de l'article L512-1 du Céseda qui doit être saisi dans les 48 heures et qui a ensuite 72 heures d'où son nom pour se prononcer et intuitivement quand même dès lors qu'on est face à une mesure qui non seulement comporte une obligation de quitter le territoire mais également une mesure de rétention dans l'étranger on pourrait être assez tenté de se dire qu'après tout un référé liberté c'est pas complètement ahurissant c'est d'autant moins ahurissant que certes le recours est suspensif le recours initial mais l'appel lui ne l'est pas c'est d'autant moins ahurissant que certes le recours est suspensif contre l'OQTF dont l'OQTF ne sera pas exécuté mais enfin ça n'empêche pas tout de même l'étranger de demeurer en rétention jusqu'à l'intervention du juge de la rétention éventuelle après donc tout ça fait qu'on aurait pu imaginer une ouverture du référé liberté dans cette hypothèse c'est d'ailleurs ce que le rapporteur public Suzanne Von Koster avait proposé à la section du contentieux dans ses conclusions sur un arrêt du 30 décembre 2013 mais la section du contentieux ne l'a pas suivi et donc vraiment le principe de l'exclusion de la procédure de référé dès lors qu'on est en face d'un recours suspensif L512-1 est absolu en tout cas c'est ce que je croyais et c'est sur cette idée que je vivais jusqu'au 11 juin 2015 où dans une ordonnance numéro 390-704 le juge des référés a quand même ouvert un petit coin dans cette séparation stricte entre la question donc des référés et la question du recours suspensif et ce coin alors je vous cite l'hypothèse dans laquelle un référé peut être introduit c'est je cite l'ordonnance dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui ont raison des changements dans les circonstances de droit ou de faits survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge saisit sur le fondement du L512-1 à statuer ou que les délais prévus pour le saisir à expirer excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution alors derrière cette formule un peu compliquée si je vous raconte les faits de l'espèce ce sera beaucoup plus simple c'est un étranger qui en réalité a fait un recours L712-1 qui a été rejeté il était et il est toujours d'ailleurs victime d'une grave maladie sauf que postérieurement à l'intervention du juge des 72 heures on a constaté qu'un juge un médecin pardon a constaté et a fourni une expertise démontrant que l'étranger en question était gravement malade devait impérativement subir un traitement et que ce traitement il ne pouvait pas le suivre dans le pays dont il était originaire et vers lequel l'OQTF se proposait de le renvoyer et donc là on voit réapparaître la possibilité d'introduire un référé mais dans une hypothèse très particulière qui est celle où en réalité le juge des 72 heures n'a pas pu pleinement eu égard à l'évolution des circonstances de droit ou de fait notamment postérieure se saisir totalement du litige et se prononcer en pleine et totale connaissance de cause donc on voit il y a un petit coin qui est ouvert dans cette répartition et donc cette affaire me semble intéressante parce qu'on avait un peu le sentiment d'une séparation étanche entre le suspensif et le référé et on voit qu'en réalité il peut y avoir au moins dans certaines hypothèses une combinaison suspensif plus référé alors je ne sais pas exactement quelle sera la postérité de cette combinaison que je trouve en l'état actuel des choses assez circonscrites mais bon l'imagination des requérants de leurs conseils et des juges étant scalés elle sera peut-être un peu moins circonscrite à l'avenir et en tout cas il me semble que c'est une question intéressante sur cette place pour les référés dans le contentieux des étrangers deuxième question sur laquelle on pourrait dire un mot compte tenu de l'immédiate actualité ou de la future actualité d'ailleurs c'est quelle fonction pour les référés en matière de droit des étrangers donc je l'ai dit le référé continue d'exister il existe finalement avec une fonction qu'on pourrait appeler de supplétive c'est à dire que là où on n'a pas de recours suspensif on a un référé enfin on retrouve la possibilité classique d'introduire un référé sauf que ce référé sublétif si je puis dire il devient un supplétif obligatoire dans certaines hypothèses c'est à dire que dans certains cas et pour ne pas la nommer sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme il devient obligatoire soit d'organiser un recours suspensif soit à tout le moins d'être sûr de faire fonctionner un référé alors on sait que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé enfin a même exigé par le passé la suspensivité de plein droit des recours qui sont dirigés contre des mesures d'éloignement d'étrangers dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit à la vie avec une combinaison article 2 article 13 de la CEDH qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la protection contre les traitements inhumains et dégradants combinaison article 3 article 13 et aux expulsions collectives combinaison article 13 et article 4 du protocole numéro 4 en revanche au moins en l'état actuel des choses elle n'a pas elle n'a pas exigé la suspensivité des recours dans l'hypothèse d'un risque d'atteinte à l'article 8 respect du droit à la vie familiale et de la vie privée et familiale mais elle a en revanche exigé ce qu'on pourrait appeler l'existence à un moment ou à un autre de la procédure d'un juge qui intervienne peu importe comment peu importe pourquoi peu importe par quelle voie mais qu'un juge jette un petit coup d'oeil fut sans référer avant que l'on procède à la mesure d'éloignement alors ça a conduit déjà à une modification de la législation française à la suite d'un arrêt Gebrémédine de 2007 en matière de refus d'entrée pour les demandeurs d'asile où là effectivement du fait de la condamnation sur ces refus d'entrée qui consistent donc à empêcher le demandeur d'asile de pénétrer sur le territoire et donc effectivement là les mesures étaient exécutées sans qu'aucun juge ne puisse les examiner et donc effectivement la CEDH a fait une condamnation et a été introduit ensuite un article enfin deux articles d'ailleurs parce qu'il y a une disposition dans le CJA il y a une disposition miroir si je puis dire dans le CZA donc c'est les articles L.213.9 du CZA et L.777-1 du CJA qui créent un recours spécifique unique uniquement pour ces refus d'entrée en matière d'asile et qui c'est un recours totalement exclusif de tout autre qui doit être introduit dans les 48 heures qui en lui-même est suspensif mais qui interdit du coup que dans les 48 heures laissées à l'étranger pour introduire le recours la mesure soit exécutée donc là on avait eu une première étape alors j'ai vérifié ce matin aucune affaire n'est remontée au Conseil d'Etat en l'état actuel des choses sur cette disposition il est vrai très récente alors toute chose étant égale par ailleurs c'est pas le seul terrain sur lequel la France s'est fait condamner puisque des causes voisines produisant des effets pas très lointains la France s'est fait condamner en raison du caractère non suspensif des recours contre les OQTF dans certains départements d'outre-mer en effet donc par exception au dispositif que j'évoquais tout à l'heure qui fait que quand on fait un recours contre une OQTF en principe il est suspensif de plein droit c'est pas le cas en Guyane c'est pas le cas à Saint-Martin et c'est pas le cas au moins pour l'instant à Mayotte j'ai dit au moins pour l'instant à Mayotte parce qu'il y a un recours pendant dans le Conseil d'État donc dans ces trois départements là pour des raisons qui sont liées on parlait tout à l'heure brièvement de la situation maoraise qui sont liées à des pressions migratoires à nul autre pareil Mayotte par exemple c'est pour un département qui est plus petit que la Gironde c'est 18 500 OQTF par an donc voilà brièvement donc voilà pour ces raisons là du coup il est concrètement un peu difficile d'imaginer un recours suspensif de plein droit ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas physiquement la capacité d'accueillir les étrangers en question alors le problème c'est que l'absence de recours suspensif fait que du coup les mesures d'éloignement sont exécutées avant que qui que ce soit n'ait pu se prononcer et avec un paradoxe parfois c'est à dire qu'alors même que le juge a été saisi par l'étranger il est renvoyé avant que le juge ait pu ne serait-ce que voir la requête et donc du coup effectivement la France a été condamnée dans un arrêt du 13 décembre 2012 Dessousa-Riberau Dessousa-Riberau l'affaire était caricaturale puisque effectivement l'étranger a été reconduit quelques heures après avoir déposé la requête devant le TA donc évidemment il n'y avait eu aucune intervention du juge alors que faire par rapport à cette condamnation et bien le gouvernement a choisi d'essayer d'introduire une nouvelle sorte de référé qu'on pourrait appeler une sorte de référé suspension suspensif si vous me permettez cette expression un peu bizarre puisque dans le projet de loi immigration qui a été déposé le 23 juillet 2014 à l'Assemblée nationale mais pas encore examinée mais pour lequel le gouvernement a déclenché la procédure accélérée le 19 juin et donc j'ai vu que les examens en commission permanente étaient programmés là pour le tout début juillet donc la semaine prochaine donc on va bientôt voir arriver ce projet de loi et donc dans l'article 16 de ce projet de loi il est prévu que l'obligation donc l'OQTF ne peut pas faire l'objet d'une exécution d'office si l'étranger a saisi le TA d'une demande sur le fondement de l'article L521-2 avant que le juge des référés n'ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique ou si les parties ont été informées d'une telle audience que le juge n'ait statué sur la demande donc on va avoir si jamais ce dispositif va jusqu'à son terme on va avoir donc un référé très particulier qui est un référé donc suspension visant à faire suspendre la mesure mais qui est lui-même suspensif donc on a une espèce de combinaison et je crois que c'est une combinaison assez intéressante qui permet de combiner à la fois la nécessité de faire très vite parce que la masse des étrangers à gérer est telle qu'il sera difficile de mettre 2000 ou 3000 personnes dans le centre de rétention de Mamoudzou qui est prévu pour 50 personnes et qui est actuellement occupée par une centaine donc à la fois la nécessité de faire extrêmement vite et l'obligation posée par la Cour européenne des droits de l'homme de permettre qu'à un moment un juge fut sans juge des référés de manière rapide et sommaire n'examine la situation de l'étranger donc je crois que c'est une innovation procédurale intéressante et puis dernier élément mais je vois que j'ai traîné donc je vais essayer d'aller vite sur ce dernier élément quelle liberté pour le référé liberté en matière de droit des étrangers parce que là encore une ordonnance a attiré l'attention un peu plus ancienne qui date du mois des libertés qu'on pouvait mobiliser dans le cadre d'un référé liberté en matière de droit des étrangers en la matière en effet on a très vite et très classiquement consacré la possibilité de mobiliser le droit à mener une vie familiale normale évidemment presque le premier auquel on pense désormais en matière de droit des étrangers et qui a été accepté si je puis dire dans la liste des possibles référés de liberté dès l'arrêt de section de 2001 Tliba figure également aussi le droit d'asile ou plus exactement d'ailleurs la possibilité d'introduire une demande d'asile pour ceux qui s'en prévalent qui a été également consacré dès une ordonnance de 2001 Yacinthe ou le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et qui a été plus récemment consacré dans un autre secteur mais qui vaut aussi évidemment en matière de droit des étrangers dans une ordonnance de décembre 2012 section française de l'observatoire des prisons donc ça c'est une liste qu'on pourrait qualifier d'un peu classique d'ailleurs la liste a été un certain nombre d'éléments de cette liste ont été mobilisés par la requête en référé liberté qui a été introduite et je pense que l'audience a eu lieu hier au conseil d'état sur vous savez l'affaire de Vintimille et de la requête introduite par un certain nombre d'associations d'étrangers contre la décision de ne pas laisser entrer les étrangers à Vintimille il y a notamment donc ont été mobilisés notamment un problème de principe d'égalité et aussi un problème d'accès pour les demandeurs d'asile à la possibilité de demander l'asile donc à cette liste qu'on pourrait qualifier d'un peu classique on s'est ajouté un nouvel item un peu plus original qui est tiré de la possibilité d'invoquer le droit fondamental à la libre circulation consacrée pour les ressortissants communautaires par le TUE et ça ça a été consacré dans une ordonnance de décembre 2014 je n'ai plus la date quelque part je ne sais plus où aller 9 décembre 2014 je ne sais pas quel est le nom anonymisé et donc où était en jeu la situation d'une requérante étrangère au sens du droit communautaire donc ressortissante d'état tiers à l'Union Européenne une étrangère étrangère si je puis dire mais qui était la mère d'une petite fille elle de nationalité espagnole et qui réclamait un droit au séjour qui lui avait été refusé par le préfet et donc elle a introduit un référé liberté et au titre alors il y avait urgence parce que le refus de séjour conduisait à lui faire perdre l'emploi qu'elle avait trouvé et que du coup elle perdait également son logement enfin bon bref donc on mettait fin à un processus d'intégration de manière un peu brutale et la liberté qui a été invoquée c'est celle de bénéficier du droit au séjour qui est consacré alors aux ressortissants communautaires et aux membres de leur famille puisque le droit à la libre circulation tel qu'il est consacré par les articles notamment 20 et 21 du traité du TFUE concerne à la fois les ressortissants communautaires tous les ressortissants communautaires même ceux des pays les plus récemment entrés dans l'Union Européenne et les membres de leur famille qui les accompagnent donc il y a là je crois une nouvelle piste qui est un peu ouverte pour le référé liberté évidemment pour une catégorie très spécifique d'étrangers qui sont les étrangers communautaires ou membres de la famille dans le communautaire voilà en quelques minutes les trois sujets que l'actualité me semblait appeler à commenter dans le cadre de ce questionnement sur l'urgence et le droit des étrangers merci comme il nous reste relativement peu de temps je vous propose de vous donner la parole sur les deux sujets qui ont été abordés puis éventuellement sur la vingtaine qui restait à traiter théoriquement selon l'ordre du jour que nous avions voilà moins qu'il n'y ait pas de demande si voilà alors je crois pas qu'on ait le micro qui se promène donc il faut faire des ah ouais parfait merci il y a l'utrain là parfait oui j'ai deux questions la première c'est relativement à ce dont a parlé monsieur Hermit sur les deux espèces de théâres relativement au harcèlement moral je vais me poser une question merci assez pragmatique c'est pas mieux non non c'est bien c'est qu'est-il arrivé concrètement après cette magnifique ambition de prendre toutes mesures nécessaires pour faire c'est le harcèlement ça m'a appris ça c'est ma première question et ma deuxième question beaucoup plus générale il n'y a rien à voir et je regrette qu'on n'en ait pas parlé c'est comment vont s'intéresser les procédures en effet de la liberté avec la nouvelle procédure de loi d'enseignement qui a été votée récemment qui me semble une liberté qui fait voilà je vais répondre à la première partie de la question donc sur la première partie de la question les deux jugements en question donc le premier est un jugement du tribunal administratif de Toulon donc qui a été rendu le 23 mai 2014 numéro 14 0 1914 pour ceux d'entre vous qui ont accès à ces données et la seconde décision donc est un jugement du théâtre de Sergi Pontoise qui a été rendu le 25 avril 2015 dans une requête numéro 15 0 36 21 alors bon ce que je vous en ai dit c'est effectivement c'est qu'il apparaît dans les jugements en question les choses se seraient passées au théâtre Clermont-Ferrand j'aurais peut-être eu des informations donc sur les suites données bon à ma connaissance en tout cas c'est vrai que j'ai pas fait de recherche pour vérifier s'il y avait eu ensuite un processus d'exécution de demande d'exécution qui avait été engagée notamment dans un des cas pas à Toulon mais à Sergi Pontoise le juge des référés Libertés donc avait enjoint avait enjoint mais avait également assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ayant fixé un délai de 15 jours à l'administration pour créer le poste qui devait accueillir donc l'agent qui devait être soustrait à l'emprise si je puis dire d'un supérieur enfin supérieur ou pas en tout cas quelque peu malveillant donc j'ai pas vérifié effectivement si ensuite il y avait eu un processus de liquidation d'astreinte le juge des réfères Libertés vous le savez j'en ai pas parlé à tout à fait le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a pu infliger voilà je vais en rester là parce que j'ai pas d'informations sur ce qui s'est passé pas d'informations pas de nouvelles j'incline à penser que ça signifie bonne nouvelle mais voilà peut-être je sais pas s'il y a quelqu'un de Toulon ou s'il y a quelqu'un de Sergi Pontoise qui aurait été éventuellement impliqué dans ce processus auquel cas c'est le moment qu'il se manifeste dans l'urgence oui alors le jugement du théâtre de Toulon donc c'est un jugement du 23 mai 2014 numéro donc 14 0 19 1914 1914 et celui de Sergi Pontoise donc c'est une décision du 25 avril 2015 madame B numéro 15 0 36 21 15 0 36 21 oui juste pour préciser donc pour la première le premier cas donc j'étais l'auteur de l'ordonnance donc concernant je le savais je le savais et donc ça tombe très bien alors une affaire d'autant plus intéressante que la question de la liberté fondamentale tenant au droit donc à l'agent public de ne pas être victime d'harcèlement moral n'avait pas été tranchée par le conseil d'état et donc l'ordonnance a été confirmée donc en cassation en appel plutôt puisque voilà et donc l'élu en cause était donc le maire du Castelet une commune donc voisine de la commune de Toulon qui ensuite a été condamné même par le juge pénal donc l'agent en question qui avait été quasiment emmuré dans ses locaux finalement a pu retrouver ses fonctions et donc je pense que l'intervention du juge des référés aura servi effectivement à quelque chose en sachant j'étais pas rentré dans le détail des faits mais effectivement c'était un agent de maîtrise qui avait été privé de l'essentiel de ses fonctions sa fiche de poste avait été conservée à l'identique et effectivement il avait été installé dans un bureau dont la fenêtre avait été condamnée par des parpaings alors ce qu'on sait dans l'ordonnance effectivement c'est qu'avant que le juge ne se prononce les parpaings avaient été enlevés donc il y a un non-lieu à statuer qui a été prononcé sur cette partie là je ne suis pas rentré dans les détails bon je ne sais pas si ça s'est fait après la saisine oui puisque c'est un non-lieu donc ça s'est fait entre le moment où le juge des référés libertés a été saisi et le moment où il est intervenu donc voilà ce qui montre aussi que les référés libertés peuvent aussi avoir un effet dissuasif si je puis dire ou en tout cas incitatif voilà quant à la deuxième question je vais laisser partager la responsabilité et la parole on a d'autres questions aussi je n'ai rien à dire sur la deuxième part non non ma question s'adresse à madame Marie-Gauthier vous avez dit tout à l'heure et ça je le partage que la libre circulation de ressortissants européens et de membres de leur famille est considérée comme un droit fondamental mais est-ce que ce droit implique le libre établissement alors ça la réponse est facile donc je veux bien la prendre c'est pas comme la loi sur le renseignement c'est vraiment trop compliqué là la réponse est facile et la réponse est non absolument pas les textes européens sont assez formels sur la question puisque la libre circulation des ressortissants européens il y a une summa divisio par rapport à cette libre circulation entre les actifs et les non actifs alors si vous êtes actif oui vous avez un droit au libre établissement partout en Europe ou plus exactement on dirait plutôt s'agissant de personnes un droit au séjour de plus de trois mois en revanche si vous êtes inactif si vous êtes retraité si vous êtes chômeur alors à ce moment là votre libre circulation et votre droit à la libre circulation s'arrêtent à trois mois au delà il vous faudra démontrer que vous n'êtes pas une charge déraisonnable pour l'état d'accueil et donc à la fois vous disposez de ressources suffisantes pour subvenir à vos besoins et d'autre part que vous bénéficiez d'une assurance sociale donc la liberté de circulation elle ne vaut mais en l'occurrence et la personne qui était concernée par l'ordonnance que je citais c'était une affaire extrêmement intéressante parce que c'est une partie du droit de la libre circulation des ressortissants européens qui est mal traitée par la directive 2438 qui est le texte fondateur et qui en revanche a été totalement construite par la jurisprudence puisque c'est l'hypothèse un peu particulière la directive dit qu'il faut que vous citoyens européens vous bénéficiez de ressources suffisantes et d'une assurance maladie pour à la fois bénéficier du droit de vous installer partout et en faire bénéficier les membres de votre famille or lorsque le citoyen européen en question est un très jeune enfant ce qui était le cas dans cette affaire ce qui a été le cas dans d'autres affaires portées devant la CJUE les affaires Tchem Bombast etc évidemment c'est pas le jeune citoyen européen qui gagne sa vie sinon en plus on tromperait sous le coup d'une autre législation interdisant le travail des enfants et c'est pas lui en général qui est l'assuré social mais ça c'est pas un obstacle parce que la cour de justice a dit qu'effectivement du moment pour le cas des jeunes enfants que votre parent même si en l'occurrence c'est lui l'étranger permet de garantir des revenus réguliers et une assurance sociale il n'y a pas de soucis or il se trouve que dans l'affaire qui nous occupe la maire de la jeune citoyenne européenne travaillait et bénéficiait d'une couverture sociale ou en tout cas pouvait en bénéficier dès lors que sa situation était régularisée donc du coup elle n'était pas une charge déraisonnable et elle bénéficiait d'endroits d'installation je suis stagiaire mais dans le cas que vous mentionnez quand la jeune personne quand le jeune enfant qui a le statut de citoyen européen devient majeur qu'elle a du hantile de sa mère est-ce qu'elle aura toujours le droit de rester dans l'Union européenne ou est-ce qu'elle pas d'un droit à ce droit-là ? Alors il y a une vraie question parce qu'en réalité la Cour n'a jamais eu à trancher d'affaires de majeurs de jeunes majeurs qui seraient encore économiquement dépendants de leurs parents et je ne sais pas dans quel sens elle trancherait moi il me semble que la logique du schmilblick c'est que la jurisprudence vaut aussi pour les jeunes citoyens européens qui sont encore parce qu'ils sont étudiants par exemple dépendants de leurs parents ensuite lorsque le jeune citoyen européen gagnera sa vie et bien sa maman pourra bénéficier du droit au séjour mais grâce à lui et grâce au fait que lui gagnera sa vie et que donc son ascendant direct peut en bénéficier à condition qu'effectivement il soit à charge du ressortissant européen dans le cas contraire je crains malheureusement qu'on tombera dans le droit des étrangers entre guillemets normal hors champ du droit de champ d'application du droit de l'Union européenne auquel cas ça dépendra des législations nationales moyennant quoi si elle a bénéficié d'un droit au séjour depuis plusieurs années en vertu d'eux il n'est pas impossible qu'il y ait quand même un droit qui soit né au bout d'un certain temps mais là pour le coup on va retomber sur les législations nationales voilà et ça dépendra de situations factuelles mais je pense que la jurisprudence qui ne s'est pas encore prononcée sur ce cas devrait en toute logique étendre ce droit aux jeunes majeurs encore économiquement dépendants de leurs parents merci merci beaucoup bonjour Romain Felsenel magistrat un petit élément d'éclairage je vais essayer sur le renseignement très rapidement le texte de loi prévoit que le juge déréféré donc du code de justice administratif pourrait être saisi et ce juge là sera habilité au secret défense et pourra statuer avec un aménagement au principe du contradictoire donc il est prévu clairement par le texte qu'une action référée pourrait être faite dans ce cadre là et avec les pouvoirs spéciaux qui sont reconnus au juge par ce texte voilà si ça répond à votre question merci pour le renseignement non ça ou d'autres questions notamment sur l'aménagement du contradictoire en réalité c'est ça qui va être compliqué à gérer oui Florent Trassero avocate à la Toulouse que pensez-vous de cet arrêt du conseil d'état du 6 octobre 2014 qui a appliqué la jurisprudence Jélida au juge des référés en appel concernant une réadmission de Dublin en fait il s'agissait d'une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait suspendu une réadmission de Dublin sur le fondement d'un référé et le conseil d'état a estimé que vu la jurisprudence Jélida la voie du référé n'était pas ouverte en appel cependant les conditions d'application de Jélida ne semblent pas réunis dans ce cas particulier puisqu'il n'y a pas de procédure spécifique comme le prévoit le code de l'entrée du séjour pour le juge délégué qui doit statuer en 72 heures et il s'agissait là en demeurant d'un appel donc ce n'était pas du tout les mêmes conditions d'application que la jurisprudence Jélida pourtant le conseil d'état a décidé d'écarter la possibilité de saisir le juge et référé de la cour administrative d'appel dans ce cas particulier encore une fois quel est votre avis sur cette jurisprudence présente Vraiment vous avez l'art de me mettre dans une position très confortable tout ce que le conseil d'état juge est bien jugé parce que je crois que nous sommes enregistrés ça a été précisé tout à l'heure donc tout ce que dit le conseil d'état est bien jugé très solidement argumenté il n'y a aucune difficulté et je pense que nous pourrons avoir une conversation privée à un autre moment plus de combattants écoutez comme il est moins 10 c'est que dans 10 minutes doit avoir lieu la restitution des ateliers je vous propose qu'on libère la salle vous pouvez y rester d'ailleurs sauf si vous voulez ajouter un mot dans plusieurs mais je voilà très bien donc limité par l'enregistrement nous vous remercions de votre assiduité et vous invitons à venir nous parler ici ou à se voir dans 5 minutes et à revenir dans la salle pour les réponses sur les questions pour les réponses – Sous-titrage FR 2021